Abordons maintenant les forces que l'on appelle phénoménologiques. Lorsque je pose un objet sur une table, il y a une force verticale vers le bas qui est le poids. Cet objet ne rentre pas dans la table, donc il doit y avoir une force de cette table sur l'objet vertical vers le haut qui doit être égale à son poids. La première force phénoménologique est une force dite de contact. Quand un objet rentre en contact avec un autre objet, il doit y avoir une force perpendiculaire à la surface de contact. Faisons une deuxième expérience, poussons un objet à vitesse constante sur la table. L'objet est posé sur la table, donc il y a une force verticale vers le bas qui est son poids et une force verticale vers le haut qui est la force de contact phénoménologique. Je pousse horizontalement avec mon doigt sur cet objet. L'accélération dans la direction x est nulle puisque je le pousse à vitesse constante. Il doit donc exister une force de la table sur l'objet qui est cette fois-ci parallèle et une direction opposée à la force du doigt sur l'objet. Elle doit être égale à cette force pour que l'accélération dans cette direction soit nulle. J'ai donc deux forces phénoménologiques. Une première qui est perpendiculaire à la surface de contact et une deuxième qui est parallèle à la surface de contact. La force parallèle porte le nom de force de frottement. La force de frottement est particulière. Lorsque le corps se déplace par rapport à une surface, la force de frottement parallèle est opposée à la vitesse. Elle est égale à un coefficient qu'on appelle le coefficient de frottement dynamique multiplié par la force de contact perpendiculaire. Mais on constate aussi expérimentalement que quand le corps est immobile, il faut exercer une certaine force pour pouvoir le mettre en mouvement. Il existe donc une force de frottement statique cette fois-ci quand l'objet ne bouge pas qui, elle, est plus petite ou égale à un coefficient de frottement statique fois la force perpendiculaire de contact. Cette inégalité permet d'expliquer pourquoi un objet va commencer à se mettre en mouvement seulement à partir d'une certaine force. Le coefficient de frottement statique μs est toujours plus grand que le coefficient de frottement dynamique μd. Essayons de mettre en évidence ces deux frottements dans le cas d'un plan incliné et d'un objet posé sur ce plan incliné. Nous savons que la force de frottement statique parallèle est plus petite ou égale à μ statique fois la force perpendiculaire. Inclinons donc ce plan d'un angle θ et voyons à quel moment l'objet commence à glisser. Sur cet objet, nous avons trois forces. D'abord le poids mg, la force de contact perpendiculaire, f perpendiculaire, et la force de frottement statique, f parallèle. Tout étant immobile, on peut donc écrire que la masse fois l'accélération est égale à mg plus f perpendiculaire plus f parallèle et que tout ceci vaut 0. Plaçons un système d'axes judicieux, l'axe z perpendiculaire au plan et l'axe x parallèle au plan. Le poids mg se décompose alors en mg cosθ qui est perpendiculaire au plan et mg sinθ qui est parallèle au plan. Suivant l'axe x, nous avons donc que l'accélération est nulle et donc moins f parallèle plus mg sinθ fait 0. Suivant l'axe perpendiculaire z, l'accélération est nulle et donc f perpendiculaire moins mg cosθ fait également 0. On en déduit donc que la force de frottement statique parallèle est égale à mg sinθ qui doit être plus petite que mu statique fois la force perpendiculaire qui est mg cosθ. On en déduit donc que cette situation immobile n'est possible que si le coefficient de frottement statique mu s est plus grand que la tangente de θ, l'angle que fait le plan incliné avec l'horizontale. Si le coefficient de frottement statique n'est pas plus grand que la tangente de cet angle, l'objet ne peut pas rester en équilibre, immobile donc il se met à glisser. Voici quelques exemples numériques. Si le coefficient de frottement statique vaut 0.36, l'angle maximum du plan incliné est 20 degrés et ainsi de suite. Le petit film qui suit illustre de façon expérimentale tout ce que nous venons de démontrer. Soit quatre solides ayant sensiblement le même poids. Un cube de bois, une boîte d'allumettes, un morceau de fer et un glaçon. On pose ces quatre objets sur une plaque de bois ou comme ici deux plastiques. Si on soulève lentement la plaque, dans quel ordre les objets vont-ils se mettre à glisser ? Le premier est bien sûr le glaçon. Puis viennent le cube de bois, la boîte d'allumettes et enfin le morceau de fer. Le coefficient de frottement statique entre ces objets et la planche est donc différent. Voici maintenant deux boîtes identiques, de même dimension mais de poids différent. L'une contient des allumettes, l'autre des vis de métal. Recommençons l'expérience. Contre toute attente, ce n'est pas la boîte la plus lourde qui glisse la première. Elle glisse et arrive en bas de la planche en même temps. Le coefficient de frottement ne dépendons pas du poids de l'objet, mais seulement de sa nature et de celle du support. Examinons maintenant le mouvement d'une masse sur un plan incliné, mais cette fois-ci sans frottement. Encore une fois, on place le système d'axe z perpendiculaire au plan incliné, x dans le sens de la descente parallèle au plan incliné. Il n'y a que deux forces, le poids mg et la force de contact perpendiculaire. On décompose le poids en mg cosθ et en mg sinθ. Nous avons donc comme équation du mouvement M fois l'accélération dans la direction x égale mg sinθ et M fois l'accélération suivant z égale f perpendiculaire moins mg cosθ et cette accélération est, bien entendu, nulle. On en déduit donc que la force perpendiculaire est mg cosθ et que l'accélération dans la direction x égale g sinθ. Cette accélération est constante, donc x égale 1 demi g sinθ fois le temps. Au carré. Examinons cette même situation, mais cette fois-ci avec un frottement parallèle dynamique. Une force donc supplémentaire apparaît, force parallèle. Les équations du mouvement sont donc la masse fois l'accélération dans la direction x égale mg sinθ moins le frottement parallèle. Tandis que dans la direction z, nous avons que l'accélération est nulle, f perpendiculaire moins mg cosθ, vous 0. La force de contact perpendiculaire vaut donc toujours mg cosθ, mais comme nous savons qu'il s'agit d'un frottement dynamique, la force parallèle est égale à mu dynamique fois la force perpendiculaire. Donc la force parallèle vaut mu dynamique fois mg cosθ. Nous insérons tout ça dans l'accélération dans la direction x et nous trouvons que l'accélération x égale g fois sinθ moins mu cosθ. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !